Qu'est-ce qu'un test de fonction en neurologie ? Bonjour à tous et bienvenue sur ce SAV des ostéos, aujourd'hui ostéo-neuro. Salut Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu, salut à tous. Donc on avait commencé ensemble une série pour aider nos confrères à améliorer leur prise en charge des neuropathies. Et voilà, aujourd'hui la question c'est qu'est-ce qu'un test de fonction ? Un test de fonction neurologique c'est juste de tester la conduction nerveuse. Et la conduction c'est ? C'est comment chemine le courant électrique dans un air ? Est-ce qu'il chemine bien ou est-ce qu'il ne chemine pas bien ? Et donc en fonction on aura des signes cliniques à distance de perte de fonction. Par exemple perte de force musculaire, diminution ou abolition de réflexe ou diminution de la sensibilité. Ok super. Comment on fait aujourd'hui pour évaluer cette fonction neurologique ? Comment tu fais pour tester la fonction ? Et bien en fait on a des outils en clinique. Les premiers outils c'est des outils qu'on connaît, qu'on a tous appris. C'est par exemple le marteau réflexe qui teste la boucle entre l'afférence et l'efférence. Le tien me paraît un peu plus grand que le mien si je puis dire. Peut-être, je n'ai pas vérifié la longueur du tien. Oui parce qu'il est plus souple et donc il est plus facile d'utilisation que les marteaux réflexes communs. La deuxième chose, c'est le pinceau. Donc ça c'est pour le tact épicritique, c'est les fibres à bêta, frottements, qui sont aussi testées avec un coton par exemple en clinique. Et dernière chose, les grosses fibres aussi qui sont testées avec ce diapason, l'IDL-CFR, qui permet de mesurer un petit peu la fonction de la vibration et donc c'est sur la conduction osseuse. Ça c'est pour les grosses fibres et dernière chose qu'on teste dans les grosses fibres, c'est la force motrice avec le testing musculaire. Alors attends, parce que pour le pinceau, tu disais que c'était pour tester les fibres à bêta. À bêta qui sont des grosses fibres myélinisées. Donc à bêta c'est des grosses fibres, qu'est-ce qu'on a d'autre comme autres grosses fibres ? Les A-alpha, organe tendineux de Golgi et fuseau neuromusculaire. D'accord. Donc organe tendineux de Golgi, ben ici. Voilà, fuseau neuromusculaire c'est le réflexe idiomusculaire quand on tape sur un muscle. Et vous avez d'autres fibres à bêta qui ne sont pas pour le tact épicritique mais la vibration et c'est pour ça qu'il y a le diapason. Et les fibres C, c'est les grosses fibres ? Alors les fibres C, c'est des petites fibres. Il y a les fibres C et les fibres à delta. Et là on a d'autres outils. Par exemple, pour les fibres C, on a le chaud-froid qu'on peut tester. Donc soit avec cet outil qui s'appelle un tip-term où on a un côté en plastique qui est un peu moins froid que le côté en métal. Et puis on a les fibres à delta qu'on peut tester avec soit une roulette de Wartenberg, on appelle ça un pinprick. Ou alors sinon il y a un autre outil qui est le neuropen où vous avez une pointe ici. Alors là je l'enlève parce que normalement il faut changer à chaque patient. Et puis on appuie pour tester si les gens sentent bien que ça pique. Alors par rapport à l'époque où on n'avait que le marteau réflexe ou le pinceau pour faire du pic-touche. Donc là on a effectivement plus d'outils. Est-ce que tu peux nous donner par exemple une configuration clinique où il y a des choses qu'on peut trouver grâce à ça qu'on ne pouvait pas trouver à l'époque ? Alors oui, je peux le faire. Super, c'est génial. En fait, historiquement, quand on s'est intéressé aux compressions des nerfs, on a fait ça sur des études expérimentales où on comprimait le nerf très rapidement. Et on avait des signes cliniques où comme on bloquait la vascularisation du nerf, on avait des signes sur les grosses fibres. Et donc on s'est dit, quand il y a une compression nerveuse, les grosses fibres sont atteintes. Donc force musculaire, sensibilité au tact, épicritique, vibration, marteau réflexe. Et même en paraclique, c'est-à-dire l'électromyogramme, testent ces grosses fibres. Sauf que sur des compressions nerveuses moyennes ou modérées qui s'étalent sur du long cours, ces grosses fibres tiennent la route parce que ce sont des grosses fibres myélinisées, et elles ne vont pas être forcément touchées. Et donc il y a 25% des gens qui ont des canaux carpiens qui n'ont absolument aucun signe d'atteinte de grosses fibres. Et donc l'électromyogramme est normal. C'est énorme. Alors que si on regarde la biopsie de la peau sur les gens qui ont du canaux carpiens, on va voir que les petites fibres, notamment les fibres C, sont touchées. Donc en fait, aujourd'hui, sur des signes cliniques de canaux carpiens, il faut tester les petites fibres pour voir effectivement si on a une atteinte au niveau du canal carpiens, qui passera inaperçue avec le test des grosses fibres. Merci pour ces infos. Ce que je propose, c'est que tu nous montres sur toi comment ça fonctionne, comment tu t'en sers, vraiment la manualité du geste. C'est OK pour toi ? Oui, c'est OK pour moi. On se retrouve tout de suite. L'examen des petites fibres, qui représente donc 80% des afférences sensitives somatiques, va être évalué de plusieurs façons. On va voir tous les outils. Premier outil, le pinprick ou roulette de Wartenberg. La roulette de Wartenberg permet d'évaluer les fibres à delta. Elle se porte comme ça en soutien pour ne pas appuyer sur la peau. Et on la roule délicatement, transversalement, pour couvrir tous les dermatomes et territoires sensitifs. Comme ça. Et on attend de voir si le patient va dire ça pique moins ou ça pique plus. De même façon, on le fait aussi du proximal vers le distal. Parce que quand un nerf est touché, la conduction nerveuse se fait moins bien en distal. Donc on descend comme ça pour sentir si ici le patient sent bien et ici s'il sent moins bien. Alors la roulette de Wartenberg, elle ne permet pas de quantifier. Ce qui permet de quantifier un petit peu plus, c'est le neuropen. Le neuropen, c'est un outil qui a été inventé pour évaluer les neuropathies sur les diabétiques. Il a deux extrémités. Une extrémité pour les fibres à delta. Avec une pique. Et l'avantage de cette pique, c'est qu'elle est montée sur un ressort. Et qu'on peut quantifier quand le patient va dire Je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas, je sens. Ou je sens. Et donc là, on voit bien la jauge qui bouge. Et on peut quantifier au niveau de la perception du pique. Alors l'avantage d'une neuropen, c'est la deuxième extrémité. Mais ça, c'est pour les grosses fibres. Et on le verra après. C'est un monofilament. Donc les fibres à delta, le neuropen ou la roulette de Wartenberg. Pour les fibres à delta, si vous avez votre pique de votre fameux pique-touche. Et le pique-touche, on rappelle que ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'on fait en même temps les A-bêta et les A-delta. Mais si vous avez cette pique, vous pouvez la conserver. Elle sert à mettre en évidence le phénomène de wind-up. W-I-N-D-U-P, wind-up, qui est un phénomène de sensibilisation de la corne postérieure de la moelle. Et on sensibilise par les fibres à delta. Et donc on appuie, répéter une dizaine de fois. Et quand il y a un phénomène de wind-up, la douleur augmente terriblement chez quelqu'un qui a une sensibilisation de la corne postérieure de moelle. Là où, si on fait ce mouvement répété de pique, la personne va dire, ça fait mal, ça fait un peu plus mal. Alors que quelqu'un qui a une sensibilisation de la corne postérieure de moelle va dire, Ouh là là, ça fait de plus en plus mal, arrêtez s'il vous plaît, j'en peux plus. Donc la petite pique, vous pouvez la conserver dans votre marteau réflexe si vous l'avez. Elle est toujours utile. Dernier outil pour évaluer les petites fibres, ce sont les fibres C. Les fibres C, on rappelle, c'est les fibres qui véhiculent le chaude-nociceptif. Donc cet outil ne déclenche pas de douleur. Pour ça, il faudrait avoir un QST, un Quantitative Sensitive Testing, qui coûte très cher. Ça, ça coûte beaucoup moins cher. Ou alors vous pouvez remplacer par des pièces de monnaie, une que vous mettez dans votre poche et une que vous laissez à l'air ambiant. Deux extrémités sur le type terme, qui va permettre de savoir au patient s'il sent une différence entre cette extrémité qui est en plastique et qui est plus tiède, et cette extrémité qui est en métal et qui est plus froide. Et donc vous demandez au patient, est-ce que vous sentez une différence de température entre ça et ça ? Et évidemment, à chaque fois, vous comparez avec le dessus et avec l'autre côté pour voir si les personnes sentent la même différence de température entre les deux extrémités. Les grosses fibres, on les investigue de plusieurs façons. Premièrement, les fibres à bêta. Deuxièmement, le motoneuron alpha. Et troisièmement, la boucle gamma. Tout d'abord, la boucle gamma, ce sont les réflexes. Donc pour ça, il y a les martaux réflexes. Plusieurs types de martaux réflexes. Pour les martaux réflexes, si vous avez conservé votre vieux martaux réflexes, ces petits martaux réflexes qui sont assez pratiques parce qu'ils sont multi-outils, avec le brush d'un côté pour les fibres à bêta et avec le pic pour les fibres à delta, tant mieux. Ceci étant, ces martaux réflexes à bras longs sont plus ergonomiques et plus maniables et plus faciles pour prendre les réflexes. Parce qu'il y a un plus grand moment de force. Pour tester la conduction nerveuse des fibres à bêta de la vibration, un outil, le diapason, Riedel Cipher, qui a la particularité de pouvoir quantifier quand les gens disent qu'ils ne sentent plus. Donc on pose généralement l'extrémité sur un os. Donc tout est cartographié pour les différents dermatomes. Une fois que vous avez posé sur l'os, à ce moment-là vous faites vibrer et vous allez voir qu'au début vous ne voyez pas le petit triangle noir et il va apparaître. Et vous demandez aux gens, vous faites vibrer là, donc vous dites aux gens, voilà ça vibre, là vous voyez un peu le triangle noir qui apparaît et puis qui grandit. Et à un moment donné, quand les gens disent « je ne sens plus », vous avez votre quantification de combien ils sentent. Et puis vous pouvez tester par rapport à l'autre côté. Et puis il y a des normes en fonction du membre supérieur ou du membre inférieur à respecter. Je le refais une deuxième fois. Donc là on ne voit pas le petit truc noir et puis il est en train d'apparaître, il est en train d'apparaître, il est en train d'apparaître. Voilà, comme ça. Et là il arrive quasiment jusqu'au bout. Fibre A-bêta, tact, fin, discriminatif. On avait l'habitude de faire pic-touche avant, donc on a dit que pic-touche il ne faut plus faire. Parce qu'on ne peut pas discriminer entre les fibres A-bêta et les fibres A-delta en même temps. Donc pour les fibres A-bêta, premier outil, le pinceau. Ou alors un morceau de coton. Et vous allez avec le pinceau couvrir tous les dermatomes ou les territoires sensitifs. Comme avec le pinprick ou la roulette de Wartenberg, transversalement. Une fois qu'on a fait transversalement, on va faire de haut en bas. Parce que quand un nerf est touché, la conduction nerveuse va moins bien jusqu'au bout du nerf. Donc on commence en proximal et on demande au patient, est-ce que vous sentez aussi bien ici que là ? Encore une fois, le pinceau ne permet pas de quantifier. Pour quantifier, on a un set de monofilaments qu'on appelle les monofilaments de Von Frey. Pour le membre supérieur ici, et pour le membre inférieur, il y a un grammage. Donc par exemple, on va prendre le plus gros grammage pour le membre supérieur, ici. Et on va sortir le filament qui est protégé. Comme ça. Et dans la zone où on suspecte qu'il y a une hypoesthésie, on va appuyer. Et le patient va dire, je sens, je sens, je sens. Et puis après, par un jeu de changement de filament, là on va dire qu'il sent à 2 grammes. On va essayer un peu plus fin. On va prendre par exemple à 0,07 grammes. Donc là, probablement, le filament, vous ne le verrez plus à la caméra. Et le patient va dire, je ne sens plus quand vous appuyez. À ce moment-là, on va revenir vers un grammage plus élevé. Jusqu'à trouver et quantifier le grammage dans lequel le patient sent et ne sent plus. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord de quantifier d'un côté par rapport à l'autre. Deuxièmement, de quantifier s'il y a récupération. Et troisièmement, on peut utiliser aussi ce set d'outils dans les cas d'alodinie. Donc l'alodinie, c'est un stimulus non-nocisceptif qui redéclenche une douleur. Donc vous pouvez utiliser ces monofilaments pour déclencher de l'alodinie. Et puis, vous pouvez quantifier l'alodinie avant et après traitement. Pour comparaison, voici un monofilament sur le membre inférieur qui est grammé à 300 grammes. Et vous voyez, la taille du monofilament est vraiment différente sur le membre inférieur que sur le membre supérieur. Le plus gros monofilament du membre inférieur et le plus gros monofilament du membre supérieur sont vraiment complètement différents. Merci Laurent pour cet éclairage. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui était fondamental de retenir sur la différence entre les petites fibres et les grosses fibres ? Ce qui est très important, c'est que dans un air périphérique, 80% des afférences sensitives sont ocisceptives. Donc ce sont des petites fibres, les fibres A delta et les fibres C, et qui vont être les premières touchées dans les compressions lentes, modérées, comme par exemple dans le canal carpien. Donc quand on a une suspicion d'atteinte nerveuse, il faut absolument penser à ces petites fibres. On comprend pourquoi, effectivement, c'est pas parce qu'un patient arrive en disant j'ai fait un électromyogramme, par exemple, et j'ai rien à mon EMG, que pour autant il n'a rien. Il faut vraiment pousser l'examen jusqu'au bout. C'est ça, et c'est là où l'examen clinique sera probablement plus intéressant qu'un électromyogramme. Super, merci beaucoup. On espère que cette vidéo va vous être utile. Et si vous avez envie d'apprendre à utiliser les marteaux réflexes de différentes tailles, les pinceaux, les filaments, et d'autres outils passionnants, on vous invite à venir nous retrouver sur ces vidéos, à retrouver l'e-learning, naturellement, de Laurent, dans lequel il donne beaucoup des bases neurophysiologiques autour de toutes ces données, et puis sur tout l'ensemble des capsules que nous tournons pour vous aider dans votre pratique clinique, dans votre vie au cabinet, dans votre vie au quotidien. Merci pour votre attention, merci pour vos fidélités. Likez, partagez, et à bientôt. Salut mon Laurent. Salut Mathieu. Ciao.